Monsieur Lachidrasli, bonjour. Bonjour madame. Alors comme chaque année, un dispositif de prévention routière est mis en place pour la saison estivale, le dispositif a-t-il été réajusté, révisé, amélioré pour une meilleure sécurité des estivains ? Tout à fait, dans le cadre de la sécurité de la période estivale, la Direction Générale de la Sûreté Nationale reconduit à chaque fois le dispositif sécuritaire, lequel dispositif est revu en fonction du routeur d'expérience, donc chaque dispositif a son propre contexte, par rapport au contexte social, économique et tout. Dans le cadre de la sécurité de la Sûreté Nationale, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a mis en place un plan de sécurité performant qui, dans son articulation et son opérationnalité, permet de faire face à toutes les formes d'atteinte à la tranquillité et à la sécurité des citoyens à travers la prise en charge des missions quotidiennes dévolues aux forces de police en matière de protection des personnes et des biens. Maintenant, et dans le cadre de la réouverture de frontières avec la Tunisie, aux voyageurs, des mesures sécuritaires complémentaires ont été prises par nos services à l'effet de conforter et de consolider le maillage sécuritaire déjà mis en place et dans lequel, dans ce maillage, figure un module très important qui est celui de la sécurité routière qui, faut-il souligner, est d'une importance cruciale en cette période où le mouvement circulatoire connaîtra un flux important, le mouvement circulatoire sera très important et il y aura beaucoup de déplacements des citoyens à bord de leurs véhicules et à bord des transports de voyageurs. Mais en quoi consiste aujourd'hui ce dispositif exactement ? M. Rachid de Razli, est-ce qu'il a été aussi amélioré par rapport aux années précédentes ? Tout à fait. Donc, chaque dispositif répond à un contexte particulier. Donc, le contexte actuellement, c'est celui de... On sait pertinemment qu'avec la saison estivale, il y a beaucoup de déplacements. Il est tout à fait évident que le dispositif actuel a pris en considération ce flux circulatoire très important par rapport au déplacement des citoyens dans le cadre de leurs vacances. Donc, le dispositif prendra en considération l'adaptation du mode opératoire des compagnies de circulation en fonction de la réalité du terrain, en axant l'effort sur la présence renforcée des agents de régulation de la circulation routière sur les principaux axes routiers pour réguler la circulation routière, sensibiliser, informer et orienter les usagers de la route. Il sera procédé également à l'adaptation du cycle de travail des compagnies de circulation au créneau horaire enregistrant un volume important de trafic routier dont l'objectif est d'assurer la fluidité et de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers. Donc, ce dispositif prend en charge aussi la mise en place des dispositifs de sécurité au niveau des axes et éthénéraires empruntés par les estivants à travers des positions des patrouilles dynamiques et réactives. Donc, le dispositif actuellement, ce sera un dispositif qui est figé par rapport au niveau des axes routiers et également par le renforcement des patrouilles mobiles motorisées pour assurer justement la mobilité des policiers pour intervenir, orienter également des engorgés à la circulation et éventuellement orienter nos chers citoyens et les assister. Mais est-ce que vous favorisez un certain nombre d'axes routiers particuliers, notamment à destination peut-être des plages particulièrement ? M. Rachid Roussin ? Bien sûr, nous avons une cartographie de la circulation routière. Nous avons une cartographie du déplacement des chers citoyens au niveau de l'ensemble des points de plage et ainsi de suite. Donc, à partir de là, on sait pertinemment le flux circulatoire. On a une idée sur le flux circulatoire. Donc, nous orientons l'ensemble des patrouilles par rapport au déplacement des citoyens. Et également, ce dispositif prend en charge également les points noirs liés à la congestion de la circulation routière et les points noirs liés aux points, ce qu'on appelle les points accidentogènes. Donc, les points accidentogènes, on met en place, devant les points accidentogènes, on met sur les tronçons des radars. Justement, pour dessuader le citoyen à faire de la vitesse. Les radars que nous mettons en place, c'est des radars qui sont très apparents, de nature, à dessuader le citoyen à pratiquer de la vitesse. L'objectif du radar n'est pas de sanctionner uniquement, mais de dessuader le citoyen à faire de la vitesse parce qu'on sait pertinemment que le tronçon sur lequel est posé le radar est un tronçon mortel. Mais par rapport à ce flux, puisque la saison estivale va connaître quand même un engouement particulier à destination de certains endroits de plaisance, comme par exemple les plages, Est-ce que vous vous tenez compte également, par rapport à ce dispositif, des départs des Algériens vers, bien sûr, la Tunisie, dont la frontière sera réouverte dès ce vendredi sur réinstruction du président de la République ? Est-ce que vous avez mis en place un dispositif particulier, sachant qu'il y aura un flux important, qu'on annonce déjà ? Tout à fait. Donc, en prévision de la liberté de ces frontières, Inch'Allah, il y a neuf postes frontaliers qui ont été ouverts au niveau des frontières de la Tunisie. Donc, je vais vous annoncer les postes frontaliers, si vous voulez. Donc, au niveau de Tarafona, Omtuboul et l'Ayoun. Au niveau de Sogharas, nous avons Ouladmoumen et l'Hdada. Au niveau de postes frontaliers de Tibessa, nous avons Lumeridj, Arasil-Ayoun, Bouchbka et Tibiba. Au niveau de l'Ouest, nous avons Talb al-Arabi. Donc, les citoyens ont la faculté de se rendre au niveau de ces neuf postes frontaliers. Donc, on sait pas tellement que l'engouement sera à partir de Omtuboul. Donc, nous invitons les chers citoyens à se déplacer vers ces postes frontaliers, justement pour alléger la pression qui sera peut-être exercée sur Omtuboul. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis un dispositif particulier par rapport à ce départ massif des Algériens vers la Tunisie ? Un départ qu'on annonce déjà massif vers la Tunisie. Oui. Donc, on a mis en place un ensemble de mesures de sûreté afin de préserver au niveau des postes frontaliers, un ensemble de mesures de sûreté afin de préserver la sécurité des passagers et des biens, ainsi que d'autres mesures de facilitation qui permettent d'alléger et de faciliter les formalités d'usage au niveau des frontières. Donc, des moyens matériels et équipements ont été déployés par l'Action générale de la Sûte nationale afin d'assurer un maximum de professionnalisme et de réduire les temps d'attente des chers de citoyens pour accéder à la Tunisie. Mais pour les formalités d'usage, pour bien sûr traverser la frontière, des facilitations seront assurées par la police des frontières, M. Rachid Razli ? Oui. Donc, on va faciliter le nombre de policiers qu'on a déclaré. Pour éviter, bien sûr, un arrêt trop long pour les Algériens ? Les instructions ont été dictées par le recommandement à l'effet de réduire au maximum les temps d'attente des citoyens. Donc, pour cela, on a mis en place un effectif conséquent de nature à répondre aux besoins des citoyens rapidement et dans un temps record et avec célérité. Maintenant, tout dépend des flux. Maintenant, si l'ensemble se dirige vers Omtobol, il est tout à fait normal que les temps d'attente soient un petit peu longs par rapport à d'autres post-frontaliers. Mais ce qui est sûr, c'est que la direction générale de la Sûreté nationale n'a ménagé aucun effort pour justement faciliter le passage des citoyens et réduire au maximum les temps d'attente dans le cadre des formalités liées au passage aux frontières. Parce qu'il y aura des familles tout entières avec des enfants qui peuvent être parfois en bazar. Et dans ce cadre, la direction générale de la Sûreté nationale apprenait et à chaque fois essaie de concilier entre les deux parties qui sont la sûreté et la facilitation. Donc, c'est une équation en matière de policiers frontières dans laquelle on concilie au maximum entre la sûreté et la facilitation. Donc, c'est cette gymnastique professionnelle sur laquelle nos policiers basculent de nature à préserver la sécurité et la sûreté et également de faciliter le passage des citoyens. C'est un principe pour tous les postes frontières existants qui concernent bien sûr la Tunisie, mais aussi au niveau des ports et aéroports, des mesures de facilitation, bien sûr, pour nos ressortissants qui vont venir pendant cette période dans notre pays. Tout à fait. Donc, les mêmes dispositifs sont connus par les personnes qui viennent, bien sûr. Donc, les dispositifs pour accueillir les citoyens qui viennent de l'étranger sont déjà mis en place. Alors, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, la prévention routière puisque nous avons vu que, malheureusement, des drames se produisent au quotidien en raison de parfois, c'est-à-dire de maladresse de, malheureusement, de certains conducteurs d'automobiles qui conduisent à endeuiller des familles entières. Est-ce que, par exemple, vous avez mis un dispositif particulier notamment pour ceux qui vont emprunter la frontière par bus ? Et là, il y aura beaucoup de personnes pour ceux qui vont devoir faire le long trajet. Par exemple, d'Alger jusqu'à la frontière de Moutebou ou les autres frontières. Tout à fait. Donc, les pistons, par exemple, je vous cite qu'Alger-Tunis, c'est l'équivalent de 824 kilomètres. C'est long. C'est long. Donc, c'est l'équivalent de 824 kilomètres qui équivaut en termes de temps environ 10h45 minutes. Pas coûte. Donc, vous imaginez toute la fatigue qui va être engendrée. Donc, par exemple, je vous cite également que 4 Kutlims-Saint-Tunis, c'est environ 1324 kilomètres. Donc, pensez que l'autoroute est-ouest sera engorgée par les déplacements des citoyens. Donc, il est évident que les transporteurs de voyageurs doivent être conscients. Nous avons effectivement mis des dispositifs de contrôle et de sécurité. Maintenant, il reste, il appartient aux opérateurs économiques. les chargés des transports, de mettre des doublures de conducteurs et de veiller au respect de la réglementation qui a été mise en place par le ministère des Transports qui consiste en la doublure et des conducteurs. Donc, il y a des temps d'arrêt dans lesquels le conducteur doit s'arrêter après 250-300 kilomètres. Il doit s'arrêter et changer de conducteur. C'est les consignes de sécurité adoptées. Ce qui sont adoptés par le ministère des Transports. Il y a même une circulaire dans ce sens. Donc, le contrat doit être effectué par les services qui sont chargés au niveau des gares routières. au niveau des départs, justement pour veiller à l'application de cette circulaire. Mais sur la question du contrôle technique automobile, sur les fonctionnalités du véhicule qui doivent être, bien sûr, aux normes, est-ce que vous allez être très rigoureux sur la question du contrôle ? D'abord, on va très rigoureux, c'est sûr, par rapport au véhicule. Mais ce qui est maintenant, ce qui est très important dans ce sens, c'est qu'il y aura le déplacement des familles. Donc, je pense qu'il est temps de mettre en bras la conscience des citoyens. Donc, je pense qu'avant le départ, en un trajet, il pourrait nous mettre du tout risque de panne ou d'incident sur la route. Plusieurs éléments de véhicules doivent être contrôlés par son partenaire. Donc, il y a un check-list auquel il doit répondre ce contrôle. On parle, je vous cite un exemple, si vous permettez, madame. On doit contrôler l'impression des pneus parce qu'un surgonflage ou un sous-gonflage des pneus peut engendrer un écartement des pneus. Et vous savez quelles sont les conséquences ? On doit vérifier aussi le liquide des freins, le liquide de refroidissement, l'huile de moteur, les phares et feux de signalisation sur lesquels nous abordons le contrôle. Et ne pas surcharger aussi le véhicule ? Et ne pas surcharger le véhicule. Donc, il y a un retourné aussi que la bande conduite repose essentiellement sur la visibilité qui reste primordiale pour le conducteur et les autres usagers de la route. Alors, il y a eu cette circulaire du ministère des Transports qui aujourd'hui oblige les conducteurs de bus, par exemple, qui font le long trajet d'assurer deux chauffeurs pour, bien sûr, la sécurité des estivants ou des passagers. Mais il y a aussi certaines dispositions du code de la route adoptées en 2008 qui ne sont jamais rentrées en vigueur comme par exemple le chronotachygraphe ou le mouchat. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de le rendre impérativement obligatoire ? Il l'est de par la loi, mais il n'est pas installé. Madame, d'abord, merci d'avoir abordé ce sujet. Parce que ça permet un peu de contrôler les temps d'arrêt. Vous savez que maintenant, il faut éliminer... C'est la boîte noire des bus. En matière de sécurité routière, l'équation est simple. Il faut éliminer l'intervention humaine dans le sens du contrôle. Plus on est équipé et outillé en technologie, plus la sécurité routière se porte bien. Je m'explique. Le chronotachygraphe, qui est un équipement qui est chargé, qu'on appelle communément, le mouchard, qui est chargé de contrôler les temps parcourus, la distance et la vitesse pratiqués par les transporteurs de marchandises et les transporteurs de voyageurs. Donc, si ce dispositif qui est prévu par la loi a été mis en place, on aura plus de facilité à contrôler les conducteurs. Donc, évidemment, si on aura plus de facilité à contrôler les conducteurs, donc, certainement, probablement, on va réduire le nombre des accidents dans la circulation routière. Donc, à partir de votre émission, madame, permettez-moi de dire que parmi les recommandations qui sont émises par la Sûreté nationale est de mettre en oeuvre le chronotachygraphe. Car le coût... Il existe par la loi depuis 2008. Il est ancré. Il y a l'ancrage légal. Il reste sa concrétisation. Donc, il est vivement souhaité souhaitable de mettre en place ce chronotachygraphe qu'il faut-il souligner. Même si son prix de revient peut coûter, mais si on compare la facture des accidents de la circulation routière et le coût de revient des accidents, sachez, madame, que peut-être ça coûte encore plus de 10 à 15 fois de plus. En plus, la vie n'a pas de prix. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. On a vu que le code de la route aujourd'hui, parfois, même avec les mesures qui sont mises en oeuvre, n'arrive pas à réduire le phénomène des accidents de la circulation avec sa mortalité qui reste quand même relativement élevée au niveau de la région, de toute la région Ménat, où nous nous situons actuellement. Est-ce qu'il est nécessaire de le réactualiser, de le revoir ? Donc, il est tout à fait normal de réactualiser l'arsenal juridique en matière de sécurité routière. C'est votre recommandation au niveau de la DGSA ? Bien sûr, on a toujours sollicité la refonte totale de la loi 01 en 14 du 19 août 2001. Refonte totale ? Bien sûr. Tout revoir ? Tout revoir. La réglementation en matière de sécurité routière doit être revue. Donc, c'est pas la recommandation issue de la sécurité nationale. Donc, d'ailleurs, il y a une commission au niveau des départements concernés qui est dirigée par le ministère de la Justice où, justement, une commission technique est mise en place justement pour revoir cette réglementation et mettre à jour la réglementation de la loi 01 en 14 en matière de sécurité routière. Mais est-ce que cette commission a avancé dans ses travaux ? Parce qu'on en a parlé la dernière fois, mais jusque-là, on n'en connaît pas plus. Elle a avancé. Il y a un bon travail qui se fait parce que vous savez que mettre en place une loi qui va durer pendant des années, ça prend du temps. Alors, M. Rachid Dreslim, je voudrais revenir avec vous sur cette commission qui a été instituée au niveau du ministère de la Justice pour une refonte du code de la route actuellement en vigueur. Est-ce qu'on peut considérer que pour vous, au niveau de la DGSN, vous avez formulé beaucoup de recommandations en matière de changements qui doivent être impérativement opérés au niveau de ce code de la route puisque vous avez parlé d'une refonte globale et totale de ce code ? Tout à fait. Donc, la direction générale d'assurance nationale est représentée au sein de cette commission, cette commission technique au niveau du ministère de la Justice dans lequel nous avons pris en charge de l'ensemble des recommandations émises par nos services, notamment la mise en place du chrono taguigaf, le renforcement de l'arsenal répressif et également la révision de l'information et beaucoup d'autres thématiques liées à la sécurité routière qui sont à l'origine, qui peuvent être à l'origine, qui peuvent résoudre la problématique liée aux accidents de la circulation routière. Réduire le nombre de morts annuellement sur nos routes. Alors, vous parlez de renforcement de l'arsenal répressif. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, M. Rachid Razili ? Donc, ça veut dire que renforcement, d'abord, il faudra mettre en place les fichiers liés aux infractions. Les fichiers liés aux infractions et les fichiers liés aux contrevenants. Et des récidivistes. On doit disposer de ces fichiers. Maintenant, je pense que si on a un autre disposant de les fichiers liés aux contrevenants et aux récidivistes, Mais qui doit mettre en oeuvre ces fichiers ? Les autorités qui sont chargées de mettre en oeuvre ces fichiers, c'est le département ministériel qui sont chargés. C'est-à-dire le ministère des Transports ? Non, je... Ou cellules ? Ils sont primés par le ministère de l'Intérieur et par d'autres départements aussi qui travaillent avec le ministère de l'Intérieur. Donc, il faut mettre en place ces fichiers qui sont très importants parce que vous savez que réprimer en matière de code dans la route un prime aux infractionnistes n'est pas la même chose que de réprimer un récidiviste. Donc, je pense que la tarification ne doit pas être la même pour justement dissuader les récidivistes et leur dire qu'on est là, on vous contrôle. Mais faut-il parallèlement revoir la formation puisque vous avez soulevé déjà cet aspect-là lié bien sûr à la délivrance du permis de conduire pour la formation ? Il faudrait la renforcer davantage puisque ce qui est relevé sur le plan des statistiques c'est que les primo-conducteurs sont à l'origine parfois de 35% des accidents de la circulation. Donc, la formation doit être revue. Bon, moi je ne veux pas dire qu'elle est insuffisante mais elle doit être renforcée pour la simple raison maintenant que les conducteurs que les titulaires pour l'acquisition du permis de conduire doivent être imprégnés de la réalité du terrain. On doit introduire le multimédia par exemple dans les auto-écoles. Il est temps maintenant que le titulaire permet de conduire qu'on est-ce que c'est qu'un tonneau qu'on est-ce que c'est à conduire dans un état de pluie donc tout ça il doit connaître son environnement pour conduire. Donc, il est important d'introduire le multimédia et renforcer la formation dans ce cadre. On a toujours considéré que bien sûr les accidents sont à l'origine en premier lieu des erreurs humaines mais est-ce que la seule raison quand on sait que parfois il y a des points noirs qui ne sont pas suffisamment signalés que vous avez parfois des travaux qui sont entrepris sur la chaussée sans pour autant prévenir les automobilistes quand vous avez aussi des défections en matière de signalisation et d'éclairage. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Est-ce qu'il faut prendre en considération tous ces aspects ? Parce que ce ne sont pas tous les ingénieurs qui sont des chauffards. Tout à fait d'accord. Donc on sait que maintenant que les accidents de la circulation routière la cause sont multiples. On a le facteur humain, l'environnement et l'état des véhicules. Mais celui qui met du doigt par rapport à cette idée c'est l'être humain. N'empêche que l'état des routes également elle est... Des fois on a recensé les points noirs. D'ailleurs on le fait au niveau de la sécurité nationale. Vous avez les ralentisseurs qui sont un véritable drame également. Vous savez madame chaque année chaque semestre on recense l'ensemble des points noirs qui sont au niveau des 58 sur des 58 huilayas. Mais il faut les signaler suffisamment à l'avance pour les automobilistes. L'ensemble des points noirs font l'objet de rapports. L'ensemble des points noirs font l'objet de bilans qui sont transmis au ministère des Travaux publics et aux autres départements justement pour RU Médie. Et au ministère des Transports justement pour RU Médie. Donc on sait pertinemment que les points noirs sont mortels et sont très dangereux raison pour laquelle nous intervenons et nous renforçons même la collaboration au niveau local avec les autorités locales pour justement rémunérer à cette situation. Mais par rapport à cette refonte du code de la route est-ce que vous prenez en considération tous ces aspects-là qui sont devenus essentiels pour éviter bien sûr un nombre important de décès sur nos routes qui atteignent parfois on atteint un pic 4500 décès par an. 4500 c'est trop. C'est trop. Un mort c'est trop. Un mort c'est trop. C'est un mort de plus. Et souvent c'est des jeunes. C'est des jeunes. Parfois des familles. Oui. Entières. Donc toutes les recommandations de la sortie nationale pour actuellement sont prises en charge au niveau de cette commission. Notamment la prise en charge des points noirs. Des points noirs des autres arrêtés et ministériels liés aux points noirs et liés aux ralentisseurs par exemple et autres. Vous avez parfois des travaux qui ne sont pas signalés sur la route au moment où la route est empruntée avec importance et on a vu le décès du joueur la dernière fois les travaux n'étaient pas signalés c'est la raison pour laquelle il est décédé le pauvre. Tout à fait. Malheureux oui. Donc lorsqu'on est sur place lorsqu'il y a des problèmes qui sont signalés on intervient. Il faut savoir aussi que ce n'est pas uniquement l'apanage des services de police. C'est les entreprises qui interviennent sur la route. On fait dans notre milieu. Mais pourquoi elles n'interviennent pas la nuit au lieu d'intervenir le jour ? Par exemple pour l'éclairage public souvent elles interviennent en plein jour et elles provoquent parfois ces entreprises des bouchons terribles et interminables. Et parmi les recommandations que nous avons émises c'est dans ce cadre aussi. Il faut que les travaux une fois qu'on a terminé on a terminé les travaux qu'on remette la situation telle qu'elle était avant. Et même les travaux les conseils de faire les travaux la nuit et ça nous arrange. Maintenant ce qui est sûr maintenant c'est qu'on fait on intervient et on signale tout problème lié à la sécurité routière lié au point noir par les services de police et les unités qui sont engagées sur terrain. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous qui est bien sûr relative à la sécurité routière maintenant nous savons que des Algériens vont emprunter la route vers la Tunisie pour pouvoir franchir la frontière à partir de ce vendredi. On parle d'un flux qui serait extrêmement important puisque c'est vrai que la frontière est restée fermée en raison de confinement pendant pratiquement deux ans. Les Algériens aspirent à passer des vacances. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières aujourd'hui par exemple pour les conducteurs observer impérativement les temps d'arrêt surtout quand on est en famille on ne prend pas le risque aujourd'hui par exemple de passer d'un moment de plaisance à un moment de malheur. De basculer vers l'autre côté effectivement donc faire des pauses donc les conducteurs sont en l'obligation de faire des pauses des pauses régulièrement lors de notre trajectoire. Conduire 8 heures d'affilée c'est fatiguant et bien plus. Donc il faudra s'arrêter un quart d'heure toutes les deux heures. Avec cette chaleur aussi ? La norme est de s'arrêter un quart d'heure toutes les deux heures. Donc les entrages sont fatigants au fil des heures l'attention des conducteurs diminue et la fatigue se fait sentir. Donc la baisse de vigilance et les risques de somnolence atteignent leur apogée entre la tronche horaire de 13h à 16h après un déjeuner et entre 2h du matin à 5h du matin. Votre corps le conducteur son corps émis son organisme émis des signaux il faut être attentif. Il ne faut pas essayer de challenger de faire un challenge à son état de somnolence à son état de fatigue. Donc faites attention les conducteurs doivent faire très attention à la fatigue au volant. La fatigue au volant elle tue et c'est un coup de barre qui vient. Donc parmi les signes avant-coureurs pour alerter le conducteur on peut retenir le piquetement des yeux on peut retenir aussi le clouetement des paupières c'est des signes qui disent qu'il faut s'arrêter. La difficulté de se concentrer le regard fixe douleur et raideur de la nuque et des épaules le baillement répété et également des encourdissements. Donc globalement il est maintenant évident et conclu que la conduite est une fonction complexe qui nécessite l'intervention de toutes les fonctions cognitives de l'être humain. Donc il faudra se concentrer et exercer la conduite en tant que métier et disposer sûrement et certainement d'une bonne visibilité. Alors M. Vachidrazelim je voudrais revenir aussi avec vous bien sûr sur ces aspects-là nous appelons à la prévention nous appelons aussi à être un peu plus vigilant dans la conduite pour bien sûr essayer de passer des moments heureux au lieu de verser dans un moment dramatique mais vous avez aussi d'autres phénomènes que nous connaissons depuis des années dans lesquels on n'arrive pas à trouver une solution c'est la congestion routière ou les bouchons qui sont parfois interminables. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre en place des systèmes intelligents pour la circulation routière pour réguler la circulation routière ? On en parle depuis des années même pour la capitale pour les grandes villes par exemple du pays Orhan, Constantine, Anaba on parle de mécanismes ou de moyens intelligents pour réguler la circulation est-ce qu'ils sont aujourd'hui devenus plus qu'obligatoires ? C'est la solution idoine. Que les policiers fassent leur métier que de réguler la circulation. La circulation routière au niveau de la capitale elle ne se fait uniquement par les services de police. Ce n'est pas leur travail ? Réellement parlant c'est notre travail c'est notre métier on l'exerce pas totalement mais c'est pas madame on aurait aimé voir Il y a des moyens maintenant techniques et technologies qui permettent de réguler la circulation sans voir un policier dans la route. Je suis d'accord avec vous madame. il est temps de mettre en place un centre de régulation de la circulation routière il est temps de mettre ce qu'on appelle un centre de régulation et des feux intelligents. Vous savez madame si on arrive à concrétiser ce projet On a mis des feux au niveau de certains transons routiers il y a quand même le policier. Voilà donc Celui de la Grande Poste par exemple qui existe depuis des années Parce qu'il n'y a pas de connexion par rapport aux autres axes routiers. Il faut qu'il y ait un continuum de la régulation de la circulation routière et qui ne peut se faire que par le policier. C'est ce continuum là qui fait que le policier même au niveau des feux tricolants doit assurer sa mission. Donc vous savez madame si un centre de régulation sera mis en place si les feux tricolants seront mis en place ce sera des milliers de policiers qu'on va retirer de la circulation routière et qu'on va verser dans d'autres missions que le bon Dieu sait sont multiples. Et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit maintenant il y a des moyens sophistiques et modernes pour le contrôle du trafic routier urbain par un réseau fixe de capteurs sans fil ou autre qu'on peut mettre en place c'est à dire la régulation via bien sûr comme vous l'avez dit les feux tricolores vous avez aussi les radars et vous avez aussi les caméras installées au niveau urbain. Tout à fait d'accord mais il faut que tout ça... Solliciter peut-être les start-up pour mettre en place des mécanismes aujourd'hui qui permettent une meilleure régulation de la circulation routière c'est vrai que passer deux heures dans un bouchon ça rend nerveux ça fatigue parfois on a envie de retourner chez soi. Tout à fait d'accord donc il est temps de mettre en place il est temps de mettre en contribution l'utilisation en matière de sécurité routière et maintenant si on parle de sécurité routière on ne doit pas laisser d'un montre connecté on doit parler d'un montre connecté on doit mettre en place des fichiers il faut que même le conducteur soit avisé par des moyens informatisés au niveau de son portable donc... Même l'infraction peut être relevée de façon technique et technique vous êtes chez vous vous avez été flashé par un radar et vous recevez votre PV à la maison. C'est pour ça que je parle de fichiers et de montre connecté c'est tout un appallage c'est tout un kit la sécurité routière en matière de... est un kit qu'il faudra prendre dans son ensemble il y a des efforts qui sont faits par tout un chèque il y a de bonnes volontés même ayant moins que maintenant il est temps de mettre en place il y a des insuffisances il y a des insuffisances en matière de prise en charge l'ETIC en matière de sécurité routière l'installation de caméras à travers tous les transants mais ce qui est sûr c'est que les services de police et bien sûr nos collègues de la gendarmerie nationale font du bon travail en faisant notre mieux pour justement mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des personnes et des biens et justement renforcer la sécurité routière et lutter contre l'incivisme et la délinquance routière l'installation de caméras c'est impératif au niveau de tous les transants sans exception à travers tout le territoire c'est d'abord pour sécuriser les transants autour routiers et les conducteurs et pour une sécurité publique également bien sûr ça va de pair ça va de pair ça va de pair les grandes capitales sont sécurisées par des caméras vous savez maintenant ça réduit les vols ça réduit les agressions il y a ce qu'on appelle il y a beaucoup plus les villes de dissuasion donc en matière de sécurité ce qui est très important madame c'est la dissuasion aussi il est temps de mettre en place des systèmes de dissuasion notamment les caméras alors on a vu ces derniers jours parfois certains cortèges nuptiaux qui bloquent la circulation routière la DGSN a sévi avec rigueur c'est ce que vous allez faire à l'avenir puisqu'on a vu pendant des heures on peut bloquer la circulation parce qu'on est heureux et on descend danser et chanter sur la voie tout à fait donc il y a des instructions ont été dictées dans ce sens pour justement réprimer tous ces cortèges nuptiaux qui 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 faut tout le souligner consiste maintenant à un danger réel sur la sécurité d'autrui il faut retenir aussi que il n'y a pas que les cortèges nuptiaux parfois même c'est quand il y a une victoire d'une équipe nationale ou plutôt de certains clubs voilà donc donc il faut savoir que maintenant qu'on peut basculer vers le pénal il faut que les citoyens se mettent dans la tête qu'on peut facilement basculer dans le pénal dans le pénal pour la mise en danger d'autrui on a vu certains acquis qui ont été à l'origine d'arrêt par rapport aux cortèges nuptiaux donc j'invite nos chers citoyens ils vont me tonder la perche merci madame donc j'invite nos chers citoyens à éviter ce genre de comportement au niveau des routes donc une fête ça se fait et on ne veut pas que ça devienne un drame alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect on a parlé bien sûr des cortèges nuptiaux mais ce qui se l'anoment aussi parfois au niveau des routes en milieu urbain et ça provoque aussi des accidents de la circulation qui sont dramatiques comment vous agissez d'abord est-ce qu'on a les moyens de contrôler à distance des caméras au niveau de toutes les villes on a des caméras on a des caméras au niveau de la capitale particulièrement ou toutes les villes du pays au niveau de la capitale de certains du pays maintenant les caméras signalent c'est ça parce que pourquoi parce qu'on évite de faire de la coche poursuite parce qu'on risque de mettre en danger aussi le citoyen le contrevenant donc qu'est-ce qu'on fait il est signalé à travers les caméras de télésurveillance et il est signalé par radio et après on le et les verbaliser maintenant la question qui se pose pourquoi on se la lomme pourquoi cette incivilité maintenant il faut retenir que les accidents de la circulation entière sont considérés comme étant un problème de santé publique et un problème d'incivisme donc les parents aussi doivent jouer leur rôle parce que c'est des gens généralement qui font ces slalons donc et là et là aussi parce que le grand problème se pose aussi par motocycliste qui malheureusement continuent à agir dans leur incivilité et j'allais aborder la question des deux roues et deux roues donc continuent toujours à faire des dégâts sincèrement sans casque et sans casque et tout donc mais les services de police sont là vous avez des entreprises aujourd'hui par exemple aujourd'hui de livraison qui ne contrôlent pas non plus leurs conducteurs et qui circulent malheureusement sans les casques oui malheureusement ça existe donc ils attendent ils sont nombreux on les voit au quotidien maintenant parce que ça commence à se généraliser le contrat doit se faire à tous les niveaux mais qui doit-on verbaliser le conducteur en premier lieu ou l'entreprise en second lieu pour l'instant on verbalise le conducteur mais on devrait aller vers l'entreprise l'employeur ça demande un arsenal mais pour l'instant c'est la raison pour laquelle il faut s'adapter revoir le code de la route par meilleure recommandation bien sûr par meilleure recommandation c'est d'essayer d'aller vers même verbaliser les opérateurs alors justement par rapport à cette question des opérateurs économiques aujourd'hui par exemple les grands transporteurs de marchandises ou de personnes comme par exemple les compagnies de bus est-ce qu'il faut être extrêmement rigoureux est-ce qu'ils peuvent à leur niveau déjà mettre en place des systèmes de surveillance pour s'assurer que leurs conducteurs observent les mesures de prévention et s'arrêtent de façon régulière par exemple via le GPS moi je vous dis qu'il y a de bonnes volontés il y a des opérateurs économiques en matière de transport qui sincèrement font preuve de bonne volonté ils sont arrivés à mettre au niveau interne un système de contrôle ils ont mis des GPS et même des chronotachographes qui gèrent avec des applications informatiques en interne on a des opérateurs qui ont fait preuve et qu'on peut considérer comme étant des références des références et j'en connais alors pendant l'été ce qu'on constate parfois aussi c'est la question de l'auditeur qui vous dit durant les vacances on voit parfois des enfants avec des vélos en pleine autoroute c'est très dangereux ils jouent mais ils ne mesurent pas les dangers et on l'a vu au niveau des grandes artères de la capitale au niveau des grandes villes au niveau des grandes voies et aussi au niveau des autoroutes comment agir quand on est face à ce type de situation aujourd'hui les parents ont une part de responsabilité une très grande part de responsabilité on a toujours mal de voir ces trucs là qui maintenant continuent toujours donc les parents sont responsables de leurs enfants mais parfois ils ne le savent pas peut-être qu'ils ont pris l'autoroute ils pensent qu'ils jouent au niveau du jardin ils sont responsables de nos enfants on reste responsables il ne faut pas qu'on soit démissionnaire donc maintenant on doit rester responsables des enfants on doit veiller à nos enfants je pense que maintenant c'est les consciences qui doivent être interpellées et non autre chose mais est-ce qu'il faut mobiliser la société civile pour par exemple sensibiliser davantage sur les accidents de la circulation est-ce que la société civile pourrait avoir un apport important bien sûr la société civile vous travaillez avec la société civile bien sûr un rôle primordial ce qu'on a vu avec les médias ça ne donne pas les résultats et se compter oui oui elle a joué un rôle le primordial la société civile maintenant mais la sécurité ce qui est bien dans la sécurité c'est ce que tout le monde peut faire de la sécurité même en tant que personne on peut faire de la sécurité en respectant le code de la route en rendant en produit contre des conseils ainsi de suite donc en plus du mouvement associatif il faut que la circulation la sécurité routière l'avantage qu'elle a c'est que tout le monde peut contribuer depuis l'enfant jusqu'à l'adulte alors pour les passages protégés aujourd'hui monsieur Rachid Rosli j'ai vu un cas bien précis certains automobilistes pour ne pas dire la plupart n'observent pas l'arrêt quand il y a un passager sur bien sûr les passages protégés comment il faut apprendre est-ce qu'il faudrait mettre un policier au niveau de chaque passage protégé pour les enfants les personnes âgées qui parfois prennent le risque même de courir pour essayer de rejoindre l'autre côté c'est inconstant dans tous les pays du monde quand on voit un passager une personne qui emprunte le passage protégé on s'arrête chez nous non on lui on klaxonne parce qu'elle bloque la circulation ou parce qu'elle le gêne comment agir face à ce type de comportement aujourd'hui moi je pense que des fois ça a rapport avec la sociologie et la psychologie mais vous avez des caméras vous pouvez intervenir on intervient on intervient madame dans le temps peut-être sur place on ne peut pas voir qu'on est intervenu mais à la langue on intervient mais ce qui est maintenant important dans cette problématique c'est qu'il faut prendre en considération la sociologie de certains personnes et également la psychologie de certaines personnes parce que des fois on assiste à des comportements suicidaires sur la route suicidaires et de la part des conducteurs et de la part aussi en milieu urbain particulièrement mais pour les passages protégés souvent c'est les enfants les personnes âgées les personnes vulnérables on n'observait pas l'arrêt quand on les voit emprunter la route et bien c'est interdit par la loi ce qui est sûr c'est qu'il est interdit par la loi et même les piétons maintenant constituent aussi un danger sur les conducteurs de la route environ 36% des accidents on trouve les conducteurs sont impliqués les piétons sont impliqués dans les accidents de la surglace routière alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit il faut sévir sévir et continuer à sévir ailleurs les caméras sont installées au niveau des autoroutes et lorsqu'il y a une infraction le procès est envahi directement au domicile du conducteur est-ce que nous sommes très en retard ou nous le faisons ? on le fait on suivit on suivit on suivit on prévient et on dissuade aussi donc le tripte coopérationnel de la surté nationale en matière de sécurité routière c'est la prévention la dissuasion et la répression contre les infractions liées au cours de la route alors je voudrais revenir avec vous bien sûr avec cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faut accélérer les amendements qui doivent être rapportés à ce code de la route de telle sorte à l'adapter au contexte actuel puisque nous avons un contexte qui est aujourd'hui beaucoup plus important on a parlé par exemple de la livraison à domicile avec les deux roues qui sont devenus très importants est-ce qu'il faut verbaliser le conducteur ou l'entreprise ? donc c'est des recommandations qui sont immenses pour le service donc la loi elle est en cours donc alors il faut des mesures très dures envers les cortèges qui bloquent la circulation routière il y en a marre de ce comportement de certains conducteurs c'est l'habit du citoyen alors l'unitpoule au niveau des autoroutes qui est responsable ? c'est les autoroutes locales qui sont responsables et bien sûr les entreprises qui font des travaux et donc j'insiste je dis maintenant que l'ensemble des unitpoules sont signalés par les services de police dans le cadre de la prison de charge de Panouar pour une intervention sur la route est-ce qu'il faut absolument pour l'entreprise de procéder à des signalements à distance par exemple à 10 mètres avant d'arriver il est dans l'obligation de mettre en place des signalements des feux tricolores dans le cadre avec les équipements sensibles des travaux publics alors on a vu par exemple au niveau de certaines villes notamment la capitale des automobilistes qui ont été plutôt des oui des jeunes qui ont été recrutés par les services de la Willaya pour faire dans la prévention routière par rapport à la saison estivale est-ce qu'il faut généraliser ce type d'initiative monsieur Rachid Razli ça pourrait vous contribuer à vous aider on considère comme étant une très bonne initiative et un apport pour nos services on les voit moi j'avais vu quelques-uns donc c'est un apport pas pour nos services donc on se félicite par rapport à cette initiative qui est en entreprise donc on espère à voir ce génial c'est des jeunes en plus qui sont sur des motocyclettes et qui essayent de sensibiliser c'est des jeunes qui vont être conscients à la langue et être imprégnés aussi des dangers liés à la route donc c'est quelque chose de bon on espère aussi qu'elles soient génialisées dans d'autres Willaya pourquoi pas par exemple pour ceux qui vont emprunter la route à destination de la Tunisie est-ce que vous n'allez pas par exemple distribuer des flyers pour dire voilà comment vous allez procéder voilà comment il faut s'arrêter voilà ce qu'il faudrait faire sensibiliser au maximum parce que c'est l'été c'est la chaleur on a besoin de boire on a besoin de se reposer on est parfois avec des enfants et une famille toute entière qui se déplace donc l'action primordiale va se reposer sur les enfants parce qu'on sait que les enfants ont une certaine ascendance sur les parents donc faire des vidéos au niveau par exemple des réseaux sociaux de sensibilisation on va remettre parce qu'on a des moyens aujourd'hui à atteindre à large public on va distribuer des dépluants il y aura même au niveau des 58 sorties de Willaya l'intervention en matière de multimédia de communication donc il y aura des actions de communication au niveau de la radio de la télé de la presse écrite et pour essayer de toucher un maximum de citoyens il y aura même des actions de sensibilisation sur les routes justement pour amener nos chers citoyens à se reposer et également être sensibilisés alors au milieu urbain ce qu'on conlève c'est qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation ces derniers temps alors que dans certaines capitales on a atteint zéro accident de la circulation zéro décès en milieu urbain oui on est à peu près premier semestre une quarantaine on a une baisse de moins de 651 d'accidents par rapport au semestre de l'année 2021 moins de 751 blessés par rapport à 2021 et plus de 39 décédés mais ce qui est surmettant c'est qu'une certaine stabilité des accidents de la circulation routière par rapport aux efforts consentis par la sécurité nationale néanmoins d'autres efforts doivent être aussi consentis par les autres départements concernés est-ce que l'objectif c'est d'atteindre zéro décès en milieu urbain on le souhaite et c'est ce que nous souhaitons aussi pour nos automobilistes alors prudents sur les routes monsieur Alachid Razli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous madame et bonne route pour les conducteurs soyez prudents